Générique Générique Nous sommes bien le samedi 3 juin 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information dont voici pour vous le sommaire. Quatre sites mis à la disposition de quatre écoles de la ville de Cotonou pour la construction de nouvelles salles de classe. La remise a été faite le vendredi 2 juin 2023 par le maire de la commune de Cotonou. Générique L'examen du certificat d'études primaires démarre dès le lundi 5 juin 2023. Quelles sont les dispositions à prendre par les parents pour soutenir les candidats avant et pendant la composition des épreuves écrites ? Réponse à suivre. Perdre son conjoint est une épreuve pas moindre, à cela s'ajoute parfois. Au veuve, les problèmes liés à la transmission du patrimoine du défunt. Que dit la loi en matière de droits successoraux de la femme ? Au Bénin, les réponses des experts en la matière à suivre. Générique Dans le but d'améliorer les conditions de travail des écoliers et enseignants de la ville de Cotonou, les autorités municipales mettent en place plusieurs mesures. Quatre sites viennent d'être mis à la disposition de quatre écoles primaires publiques pour la construction de nouveaux bâtiments avant la prochaine rentrée. Le point avec Nafi Sattassani et Edouakabou. Je crois que nous l'avons dit. Nous rappelons juste que nous ferons en sorte que notre mandat soit un mandat qui impacte l'éducation. Remise de sites pour la construction des infrastructures scolaires. Quatre écoles au total sont impactées par ce projet. Il s'agit des écoles primaires publiques de Tonto, Agbato, Adogléta et de l'école primaire maternelle d'Aïlaouadjé. Dans le premier arrondissement, il y a au niveau de EPP Tonto, nous allons faire un module de trois classes plus bureaux, magasins et équipements. Au niveau de l'école maternelle d'Aïlaouadjé, nous allons faire un module de deux classes plus bureaux, magasins. Et au niveau de Agbato, nous allons faire un module de trois classes plus bureaux, magasins. Et sur ce site, nous allons faire un module de six classes plus bureaux, magasins. Ce geste posé par les autorités de la mairie de Cotonou est salué ici par quelques directeurs d'école. Nous sommes très contents, les enfants sont très contents. Il ne peut que vous remercier, remercier l'effort que vous accomplissez pour l'éducation sur le plan national. Les enfants souffrent beaucoup ici. Quand il pleut, il y a beaucoup d'eau dans leur classe. Les enfants ne peuvent pas aller dans leur classe avec les anciens. Donc nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui. Les autorités municipales n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfait-ci. Ils espèrent que les travaux se feront dans de brefs délais. La mairie entend construire un module de trois salles de classe plus magasins et bureaux avec toute la verdure possible. L'entrepreneur vient de prendre un engagement devant nous. Il nous a rassuré que les travaux seront effectués dans les formes de l'art et dans le délai requis. Au nom des populations du troisième arrondissement, je vous remercie. Je tiens à remercier le maire de Cotonou pour sa préoccupation au niveau des écoles. Il a à cœur le développement de Cotonou et que Dieu lui plaide vie pour qu'il puisse continuer. Le représentant de la société en charge des travaux rassure d'une bonne mise en œuvre à des activités. Nous nous engagons à exécuter les travaux dans de très bons délais et suivant les règles de l'art. Nous allons ouvrir personnellement pour que les enfants puissent jouer de cela à la rentrée prochaine. Notons que la construction de ces différents modules de classe est prévue pour durer rigoureusement six mois. On reste toujours dans le système éducatif. Député bien entendu en septembre 2022, l'année scolaire se réfère avec les examens. De fin d'année, dès le lundi 5 juin 2023, les candidats aux certificats d'études primaires seront soumis aux différentes épreuves écrites et orales. Quelles sont les dispositions à prendre par les parents pour soutenir leurs enfants à fond et pendant la composition ? On suit ce reportage signé. Samir Athea Moumouni. Encore quelques heures pour les candidats au CEP et jours pour les autres candidats aux examens afin d'affronter les différentes épreuves de fin d'année. L'heure est au dernier réglage pour l'atteinte des meilleurs résultats. L'implication et l'accompagnement des parents s'avèrent nécessaires. Ils sont cependant conscients de la tâche qui leur incombe. Vous savez, en ce dernier temps des examens, c'est maintenant que les parents ont plus de devoirs à fournir pour les enfants. Et les surveiller dans leurs devoirs et surveiller bien leur santé. Mon enfant va au CEP, donc actuellement je prends le temps le soir de pouvoir revoir avec lui tout ce qui a été fait quand je prends chaque matière, les révisions qui ont été faites à l'école. À l'approche des examens, nous recommandons à nos enfants de se reposer comme il faut, c'est-à-dire dès qu'ils finissent de manger le soir, qu'ils ne perdaient pas du temps à vouloir regarder les images. Et nous demandons spécifiquement à nos enfants, à nous, de ne pas s'occuper de la télévision et de tout ce qui peut les distraire à partir de 20 heures. C'est de pouvoir encourager l'enfant pour que tu es capable. Tu as les moyens, les moyens matériels, les moyens intellectuels, les moyens moraux pour réussir brillamment ton examen. Nous qui sommes tes parents, nous sommes derrière toi, donc il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. La réussite d'un candidat passe par une préparation mentale, physique et sanitaire. Les parents sont donc invités à y veiller. En matière de mesures sanitaires, c'est des parasités. Si l'enfant a des maladies dont il souffre d'habitude, il faut prévoir des médicaments. Et concernant les intempéries, on doit prévoir aussi un parapluie ou soit un imperméable. Chaque parent doit connaître en réalité la santé de son enfant. Si c'est un enfant qui a une santé frêle, il a besoin qu'on le renforce en vitamines. Il a besoin d'avoir une alimentation équilibrée. Il a besoin d'un petit ketchup pour voir s'il n'y a pas un paludisme qui est là, qui est logé dans son sang ou quelques affections qui pourraient le déranger. Donc pendant ce temps, il faut le soumettre un peu à certains soins qui lui permettent d'être fort, d'être debout. Pour rappel, les épreuves de composition du CEP sont prévues pour le 5 juin, le BPC le 12 juin et le BAC le 19 juin du même mois. À Paracoué, aux environs, le prix de l'essence de contrebande, comme n'est pas appelé Bayo, connaît une flamblée depuis quelques jours. Une hausse qui fait suite à la décision du nouveau président nigérien Ahmed Bolatinoubou de supprimer les subventions accordées au caburon dans son pays. Il faut désormais débousser jusqu'à 700 francs, voire 800 francs pour un litre d'essence. On suit ce reportage que nous propose Maudéante Tcharo. Se déplacer à moto ou en voiture au Bénin est devenu depuis quelques jours une affaire de luxe et pour cause la flambée brusque du prix de caburon, dit de contrebande. Une situation que vivent les Béninois suite à la décision du nouveau président nigérien Ahmed Bolatinoubou de supprimer les subventions accordées au caburon dans son pays. Les acteurs vivant au quotidien les conséquences d'une telle situation s'en désolent. C'est trop caduque. On sait que faire avec, même si il est 100 000 francs, les clients ne comprennent pas ça. Lui, il suffit de doubler et puis l'amener. Si tu ne le prends pas, tu vas faire quoi ? La situation est tellement difficile pour nous puisque les clients, les clientes n'arrivent pas à nous comprendre. Pour eux, c'est que la vie est chère. On vend l'essence à 700 litres. Donc les clients, ce qu'ils prennent, ils prennent un demi, les émotions, un demi-débis. Donc, c'est débrouillé avec. Avant, on prenait ça à 8 500. On vend à 350. Aujourd'hui, c'est à 15 500. On a acheté un bidon. Il y a un endroit où tu vas rentrer, il y a 17 000. Donc, on nous met mon chère, là-haut, il y a un peu moins. De 350, on est passé à 400. Et de 400 à 700, pas en droit, même à 800. Donc, cette situation est tellement difficile pour le moment. On est même parfois limité à faire des courses. Si vous jettez un coup d'œil au niveau de la circulation et calme, on dirait même vraiment. Comment les clients arrivaient avant ? Ils n'arrivent pas comme ça parce qu'ils ont réduit leurs courses. Ici, à Paracou, pour certains acteurs du secteur de transport, les passagers sont devenus une dorée rare. Au jour le jour, la situation financière devient pire pour les gens. Les gens préfèrent marcher ou bien diminuer. Ils vont diminuer un peu la distance. Ils préfèrent marcher un peu avant de prendre un. Donc, tout ça, là, fait qu'il n'y a pas la clientèle du tout, du tout. Si tu dis les clients, ils ne comprennent pas. Le prix qu'ils payent avant, c'est ça qu'ils payent. C'est ce qui va t'augmenter un peu là. Tu vas parler beaucoup. Tu vas te regarder. Face à cette situation, les acteurs interpellent les autorités à divers niveaux. L'État doit voir le prix de la station ici pour nous. S'il va au moins baisser le prix de la station un peu, nous-mêmes, on va en débrouiller. Ce que j'aimerais demander au gouvernement béninois, c'est d'essayer de nous arranger cette situation et d'essayer de voir le président actuellement installé au Nigeria pour voir quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir rétablir cette situation. En attendant une solution à cette crise dans le secteur du transport, les passagers sont tenus de débousser plus d'agents pour assurer le déplacement au quotidien. Il faut dire que le constat est le même dans la ville de Cotonou. Au niveau des gares routières, les tarifs de voyage sont revus. A la hausse et Pouton, les chauffeurs de taxi se plaignent. D'autres ont dû manquer le voyage, mais c'était... On dû manquer, on dû m'aquer, bien entendu, un arrêt reportage avec Jeannot, Dopeon et Isaac Monbo pour plus de précisions. Dine vient de faire le voyage Porte-Nouveau-Cotonou. Le constat, une augmentation du prix. J'ai l'habitude de payer 500 francs, mais le bus que j'ai pris aujourd'hui, j'ai payé 700 francs. Bon, il dit que c'est à cause de l'échange, quoi, que le prix a monté. Avant, quand j'étais venu, j'avais payé 600, mais aujourd'hui, il dit 700. Bon, quasiment pour que demain encore, le prix ne va pas encore monter. Cette inflation du prix de l'essence oblige les transporteurs à agir sur le prix de chaque passager afin d'équilibrer les dépenses. Avant, c'est 800 francs qu'on ne payait pas passagers. Avec la formule du prix de l'essence, nous avons amené le prix à 1000 francs et pourtant, nous ne faisons pas de bénéfice. C'était à 350, 400, on prenait à Porte-Nouveau. Ici, à Cotonou, on prenait ça à 500. Mais aujourd'hui, maintenant, à Cotonou, ici, c'est à 800, 850. À Porte-Nouveau, c'est à 700. Et pourquoi nous n'allons pas tous à la pompe ? C'est parce que, vite, ça se volatilise. Nous pouvons les frais de payage sur le site d'embarque. C'est pourquoi je suis venu me reposer un peu. Les clients ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le tarif. Ils se disent qu'il n'y a pas l'argent dans le pays. Et nous, on dit que le carburant est augmenté. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Tout ce que nous faisons maintenant, c'est juste pour aider nos clients, afin de pouvoir les maintenir. Et quand ça a baissé, ce sont eux que nous allons toujours voir. C'est pourquoi nous, nous sacrifions pour les satisfaire. Chez les transporteurs qui conduisent les voyageurs hors du territoire national, c'est encore pénible, disent-ils. Miguel Dosuyovo a carrément fait une pause. Au lieu de 8 000, on a augmenté 1 000 francs de payée, 9 000. Les clients ne sont pas d'accord. Supposons, moi, maintenant, depuis avant-hier, que ça a commencé, je n'aime pas voyager. Parce que moi, avant de faire l'aller-retour, je prends 40 litres. Sur les 40 litres, là, les 40 litres, maintenant, sur ça, à 650, vous, à 700, imaginez le prix. Donc, sur un voyage aller-retour, là, je suis obligé de perdre 10 000 francs. Si je prends les passagers à 8 000, je vais perdre 10 000 francs sur ce que je vais faire aller-retour, là. Parce que les clients n'arrivent pas à compléter les 1 000 francs. Donc, les 1 000 francs, ça a sorti de ma poche. Donc, l'aller-retour va me perdre 10 000. Les conducteurs souhaitent donc une intervention du gouvernement pour réguler la situation au Bénet. Et les clients espèrent un échange entre les transporteurs eux-mêmes afin de fixer un prix unique et abordable selon le voyage. Pour son second quinquennat, le chef de l'État, Patrice Talon, s'est engagé à œuvrer davantage pour le social. Depuis lors, le concept hautement social employé par le chef de l'État fait objet d'interprétation d'IVES, invité à se prononcer donc sur le concept dans le fond et dans la forme acteur politique et acteur de la société civile ont chacun apporté leur idéologie du concept. On suit ce reportage que nous propose Mathieu Bocat. Dans son discours de prise de fonction en mai 2021, Patrice Talon promettait un mandat hautement social. Le programme d'action du gouvernement 2 est plus ambitieux avec un budget de plus de 12 milliards de francs CFA. Concrètement, le PAG 2 prévoit une hausse des salaires des travailleurs. Le hautement social, un concept nouveau pour les Béninois depuis 2021 qui pousse ses acteurs politiques, économistes et de la société civile invités à faire une analyse multidimensionnelle du mot dans la forme et dans le fond. Qu'est-ce que ça recrute précisément ? C'est un petit peu compliqué. Donc, il me paraît utile, voire nécessaire, pour poser une définition, ou au moins, de donner à voir ce que recouvre le thème hautement social. Enfin, pour moi. Faire du hautement social, c'est répondre aux attentes prioritaires de la société. On peut ne pas être d'accord ou pas d'accord avec la définition, mais ça me paraît être ça. Le hautement social ici est considéré comme un processus économique, politique, culturel et normatif qui fonde les catégories sociales liées au CES, à l'ethnicité, à l'âge, à la région et qui procure son unité et sa cohérence. Il est évident que le concept varie d'un acteur à un autre ou même d'une idéologie politique à une autre. Il a été utilisé, le concept, dans les analyses de Alain Adéou, conseiller politique du parti FCBE, comme la différenciation sociale liée à la hiérarchisation sociale, parfois enracinée dans l'inégalité de pouvoir, de statut, de richesse et de prestige. Il n'y a pas d'égalité de chance. Il n'y a pas d'égalité de chance dans le pays. Il y a plusieurs catégories d'États que l'on peut évoquer ici. L'État redistributeur, ce n'est pas de ça qui est la question. L'État providence, ce n'est pas ça. L'État régulateur, oui. L'État protecteur, oui. Mais surtout, un social qui renforce la capacitation. La capacitation pour Alain Adéou, c'est l'égalité des chances données à tous les citoyens pour que chacun, selon ce qu'il est, puisse participer à la création de la richesse. Même si des efforts sont faits par le gouvernement, sont l'étiles et qui sont reconnexables, il n'en demeure pas moins qu'il reste beaucoup à faire. La faiblesse de la gouvernance du président Talon, c'est qu'il n'a pas mis l'accent sur l'humain. Il y en a qui pensent qu'il faut produire de la richesse avant de la distribuer. Et en faisant cela, ils font du social. Et ce n'est pas de ça qu'il est question. Il faut mettre l'humain au centre du processus de production de richesse. Nous ne nous l'aurons pas. Nous avons, de par le passé, même aujourd'hui, on n'a pas fini de le faire, nous sommes dans un pays où nous produisons moins. Nous sommes dans un pays où, puisque nous produisons moins, nous avons de moins qu'on augmente le SMI, qu'on augmente les revenus. Mais les revenus ne s'augmentent que lorsque nous avons une forte productivité, où nous sommes capables d'aller vendre sur le marché extérieur, où nous sommes capables de produire de la richesse à l'intérieur. Tant que nous n'allons pas renforcer les pôles économiques qui nous permettent de produire de la richesse, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau collectif, nous allons forcément avoir le rôle de l'État qui reviendra tout le temps régulier pour éviter les grands chocs sociaux réguliers sur le marché de l'emploi. Il est possible d'aller plus loin dans la mesure où l'analyse de chacun des aspects de la différenciation sociale peut contribuer à une meilleure compréhension des autres. A conclut, Loukman Tigane. Je pense que les trois prochaines années doivent davantage responsabiliser les acteurs politiques. Les partis politiques et dire, on ne doit plus faire le débat de dire ceci a été fait, ceci n'a pas été fait, ce n'est plus le moment de venir sous un plateau à la face de la population, exhiber les réalisations ou rester dans des critiques pejoratives, mais de se dire aujourd'hui, les dynamiques que nous avons prises, en quoi cela peut renforcer l'optimisme de chacun de nos citoyens. Que ce soit des partis aujourd'hui qui sont, comme nous, dans la gestion des affaires, que des partis qui aspirent dans quelques années à aller. Les populations sont optimistes aujourd'hui, mais ils veulent un discours qui renforce davantage l'optimisme. Pèdre son conjoint est une épreuve par des moindres, cela s'ajoute également aux veuves, les problèmes liés à la transmission du patrimoine du défunt. Que dit la loi en matière de droits successoraux de la femme au Bénin ? La réponse dans ce qu'on a rendu signé, Mélvina Chavi. En matière de succession, la société béninoise est une société très patriarcale. Et quand l'homme meurt, on aimerait bien que les biens de l'homme restent dans la famille de l'homme. Donc, ces biens ne n'aillent pas au niveau de la famille de la femme. C'est un comportement qu'il faut décourager. Parce qu'après la mort, je prends l'exemple après la mort du mari, il a bien sûr des enfants et la femme qui doivent bénéficier de ces biens. La famille ne devrait pas normalement s'accaparer de ces biens parce que les enfants et la femme auront besoin nécessairement de ces biens pour survivre. Donc, le fait que les parents viennent s'accaparer, c'est un comportement, une attitude qu'il faut décourager. Bon, je pense que c'est relatif à notre culture. Mais normalement, après la mort de l'homme, c'est la femme et les enfants qui ont le droit et non la famille. Au Bénin et en Afrique en général, la tradition exclut les femmes de l'héritage et les privilégations aux ressources économiques et foncières. Le droit successoral de la femme au Bénin, les méandres de lois qui résistent aux réalités sociologiques, a été la thématique qui a planté le décor dans l'émission Matina de la Cour commune. Plusieurs causes définissent cet état de choses, entre autres la méconnaissance des lois nationales et le taux d'analphabétisme des femmes vivant surtout en milieu rural. A la question de connaître les différents tests qui existent en matière de droits fonciers de la femme au Bénin avant d'aller au mode, Dedo Deo Gracias, juriste en droit de l'homme et démocratie répond. En matière de droits fonciers, il y a déjà la constitution. Après ça, nous avons le code des personnes de la famille et puis le code foncier domanial. Les modes d'accès à la terre, ce sont les mêmes modes qu'aux femmes qu'aux hommes au nom du principe de l'égalité. Donc en mode, nous avons la succession, la donation, l'achat-vente, l'échange, la possession. Maintenant, les plus courants, il y a la vente, la succession et la donation. Donc par ces trois modes, la femme peut acquérir la terre, jouir de son pied, comme elle l'entend. Toussaint, à Romagnon, chercheur indépendant de l'histoire, nous parle des rôles dévolus à chaque cesse. On parle aujourd'hui des Amazones au 19ème siècle. Mais ce n'est pas seulement des Amazones qu'il faut parler. Le roi a dit, tout ce que l'homme fait, la femme aussi peut le faire. Donc ce n'est pas spontanément, ce n'est pas aujourd'hui. On s'est réveillé, il y a l'Europe qui pose des problèmes, on nous amène des droits, et les droits sont comme des couloirs dans lesquels on enfonce tout le monde, tout le monde doit rentrer dans le couloir, et ça cause des problèmes. Ce n'est pas une interdiction systématique dans l'histoire, c'est à partir des tâches, à partir des rôles. C'était vraiment des rôles bien séparés. Et quand vous allez par exemple dans nos Adira-Lassa, vous n'allez pas voir hommes et femmes ensemble. Les femmes sont d'un côté, les hommes aussi sont d'un autre. Il existe plusieurs mécanismes qui permettent à la femme d'obtenir ce qui lui appartient, estime toujours Toussaint Romagnon, chercheur indépendant de l'histoire. Nous avions beaucoup de mécanismes élaborés qui permettaient de régler ce problème. Quand on quitte un système à l'autre, nous sommes partis d'un système, comme vous l'avez qualifié, d'antiquité. On est venu dans un système royal. Aujourd'hui, on est passé par un système précolonial. Aujourd'hui, on est dans un système totalement, on ne sait même pas si on est indépendant ou pas, on est totalement dans un système qui n'a pas de nom. Le statut de la femme, dans le premier système, c'est le système bicaméral, c'est l'homme. L'homme a mis sa plaque devant sa propriété et il a sa femme à l'intérieur. À un moment donné, la femme est confondue aux objets qui sont dans la maison. On veut tout garder à l'intérieur. Et la femme, à l'époque, savait déjà qu'en rentrant dans ce... En rentrant, c'est-à-dire que la société a réussi à lui mettre dans la tête que voilà, quand on est femme, voici comment ça... Et c'était géré. C'est ainsi que s'achève cette édition. Vous pouvez retrouver l'intégralité sur l'ensemble de nos plateformes digitales et en direct via notre application iOS et Android, E-Télé Béni, tout simplement. Également sur la TNT, à la position 12. E-Télé, avec vous, pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada